Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft, on est contre un Terran, on est sur B du roi, c'est parti, tac. Alors on va faire une ouverture en B2 rapide je pense, contre un Terran le double adepte ça marche pas vraiment concrètement, et puis on va aller scouter je pense et on réagirait à ce qui se passe en face, ça devrait être correct, on va dire bonjour. Ok, j'aimerais bien partir sur un build un peu hybride entre terrestre et aérien, on va voir ça, ça serait plutôt stylé, tout va dépendre de s'il joue bio ou pas, hop. On va venir poser tout de suite la petite probe là-haut sur la B2, qu'on va venir prendre très vite. On va prendre le gaz quand même avant, histoire de pouvoir me faire un stalker pour pouvoir faire face à un Reaper qui pourrait arriver de manière assez prématurée. Ok, tiens on va envoyer ça là-haut, histoire de prendre l'info si des fois on a un proxy ou un truc un peu chimique comme ça. Ok. Bon, jusque-là tout va bien. On va pouvoir poser la petite B2 ici. Nickel. Ensuite il va nous falloir le noyau cybernétique. Voilà, on va encore mettre les récolteurs ici pour l'instant. Toi tu vas venir nous faire un petit pylône. Prendre encore du gaz. Ok, on a également une B2 rapide en face. Alors toi tu peux rentrer, j'aurais peut-être pu sauver la probe là, tant pis. Du coup, bah tout va bien. Il fait une B2, il joue pas trop agressif. La caserne est chez lui. C'est nickel. Hop. Parfait. Jusque-là tout va très bien. Le petit stalker. Du coup je vais partir sur un build, on va dire, terre-air. Je me comprends. Ça devrait le faire. Alors il va nous falloir le conseil crépusculaire assez vite. Je vais chrono l'économie en permanence ici. Ce qui peut être dangereux. Ouais, ça peut être du masque marine assez rapide. Donc je vais quand même me faire une petite masse d'arc-honte pour me défendre. Avec une batterie de bouclier. Proche de la B2, ça devrait le faire. Ok, il y a un marine qui vient. Ça m'embête un peu. Ok, il a pas l'air d'être trop attentif à ce qui se passe. Là, il aurait pu me faire un peu plus de dégâts. On va faire ça là. Je vais quand même faire un peu d'unité encore guerrière. Parce que là, je suis un petit peu vulnérable. Je vais péter ça. Ok, jusque-là ça va. On va venir faire la petite batterie ici. Ok, là je peux faire une charge. Une charge qui est peut-être un petit peu rapide. On va faire ça là. On va venir faire directement un petit lot de 4 portails. Pour pouvoir avoir une réponse rapide s'il y a besoin. Hop, parfait. Ok, jusque-là ça va. On va venir faire un petit pylône ici. Un autre là. Il va nous falloir l'archive des Templiers. Voilà qui est fait. Et très important, savoir un petit peu ce qu'il y a en face. On va prendre les gaz. Et là, il faut vraiment que je me développe plus vite. J'ai un ordre de développement qui est un petit peu bancal. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut ? D'accord. D'accord. Une usine. Bon, il n'y a pas de B3 pour l'instant, a priori. Il ne faut quand même pas que je prenne trop la confiance. Hop, on va venir faire... Une Stargate. On va faire deux petits portails comme ça. Là, il va me falloir... Bon, je vais faire double robot. Je vais faire une forge. Je vais faire une Stargate ici. Ok, la forge est là. Double robot pour avoir du Colosse assez vite s'il joue plutôt sur du Mass Marine. Et on envoie un petit récolteur là-haut. Et j'ai déjà mes portes spatiales qui vont sont bientôt prêtes. Là, il me faut plus d'unités quand même. Ok, jusque là, ça va. Je vais essayer de prendre encore de la vision assez vite. Je vais faire le Blink. On va... Est-ce que je pose une B3 ou pas ? Ouais, je pose la B3. Mais ensuite, il faut que je sécurise un peu. Je ne vais pas tout de suite refaire une tonne de... Une tonne d'ouvriers. Ok, alors là, il me faut un petit peu de sécurisation avec des canons. Pareil ici. Il faut que je fasse attention à des drops qui peuvent arriver un peu partout. Ou à éventuellement des Libérators qui peuvent poser problème. Il faut de la détection des fois qu'on ait de la Banshee. On va faire de l'arc-honte. On va reprendre un peu de vision sur ce qui se passe là-bas. Et là, je pense qu'on peut refaire un peu d'écho. On va commencer les upgrades. Tac, tac. Je vais poser une deuxième forge. Il me faudrait assez vite... La balise de la flotte. Ce serait pas mal. Est-ce qu'il y a une B3 ? Il n'y a toujours pas de B3. Alors, quand je vois un milliard de lance-roquettes comme ça, ça sent le... Ça sent le spam de cuirassés ou truc comme ça. Ça, c'est un petit peu embêtant. Alors, pour ça, ça peut être un plan d'aller faire une petite agression rapide. Je pense que je vais y aller. Je n'ai pas grand-chose pour l'instant. Mais histoire vraiment de savoir ce qui se passe en face. Et voilà. En me disant que derrière, je construis mon écho. Et je suis à peu près réactif s'il y a des soucis. Hop. Hop. On va prendre les gaz. Ok. Là, on a les deux forges. Du coup, je vais faire les améliorations de bouclier. Parce que ça, ça me servira à la fois pour les unités terrestres et les unités aériennes. La balise de la flotte, je peux la poser ou pas. Je vais juste m'assurer qu'il est bien sûr de base, en fait. Je vais essayer d'aller check un petit peu les autres, là. On va faire ça. On va faire également ça. Là, on a effectivement du cuirassé. Attends, je... Merde. Ça, c'était complètement con de le faire là. En fait, ce que je vais faire, c'est que... Avec ça, je vais carrément faire back mon armée. Complètement cramé, les cuirassés. On s'en doutait un peu. Ça me... Ouais, sans surprise ici. Il va juste falloir que j'arrive à gérer à peu près ma défense. Hop, il va falloir que je blinde un peu de canon partout. Surtout, voilà, vers l'arrière, là. Parce qu'il peut me prendre en revers avec ses trucs. Je vais faire beaucoup de stalkers. Voilà, stalker blink. Ça devrait faire pas mal de choses. Là, il m'embête quand même pas mal. Ok, tant que je le tiens à distance, ça va. Là, il fait vraiment pas tant de dégâts que ça. Et ce que je vais faire, ça va être... Ok, il s'est barré. Bon, pour l'instant, il a pas tellement rentabilisé son unité. Il me fait un peu d'arras. On va dire qu'il m'occupe. Mais ça fait pas plus de choses que ça. Alors, je me suis chié, là. Ok, il me faut 3 probes. On va poser une B4. Tac, tac, tac. Et on va partir sur un build aérien assez vénère. Je vais encore prendre de la vision. Voir s'il a sa B3. Et je pense que je vais même partir sur pas mal de cyclones. Euh, de tempêtes, pardon. Il va me falloir les upgrades d'attaque. Ça aussi. Et là, on va partir là-dessus. Ok. Il me faut ensuite... On va refaire une Stargate. On va faire quand même un peu de portail. On est à combien, là ? Ok, je considère que j'ai assez de récolteurs. Maintenant, on va vraiment partir sur de l'armée à fond. Toujours pas de B3 en face ? Bon. Alors là, c'est peut-être bien à l'économie qu'on va le choper. C'est souvent le cas pour ce genre de stratégie un peu bizarre. Ok. Allez, la petite Stargate, là. Elle devrait arriver. Tac. Je vais faire quand même un petit peu de porte-nef. Je check les améliorations. Conchrono. Bon, je fais quand même la lance thermale, on sait jamais. Mais à priori, là, on part plutôt sur un match-up contre du cuirassé à fond. Donc le Colosse, pour l'instant, on ne va pas en faire. Ok. Là, je pense qu'assez vite, on va pouvoir le rush. Je vais quand même faire pas mal de stalkers. Je ne vais pas faire trop de zélotes. Ça ne sert à priori pas à grand-chose pour l'instant. Après, on n'est jamais à l'abri d'une transition en face, qui fait qu'on pourrait partir sur quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a anticipé. Et puis là, je pense que je vais aller fight, concrètement. Je vais aller fight. Je vais blinder mes bases de canon par derrière, histoire de ne pas trop me faire prendre un revers. Voilà, on protège la tech. S'il est toujours sur deux bases, il va se faire éclater, là. Ok, là, il n'y a pas de base. On va passer un peu ici. On va péter les obstacles au passage. Vous voyez, je ne fonce pas non plus complètement dessus. Ok, quelques tourelles. On va péter ça pour que je ne me retrouve pas dans des situations où mes unités sont scindées entre les terrestres et les aériennes. Ok, j'ai le plus 3 d'attaque au sol qui arrive. On va voir s'il y a quelque chose ici. Ok, il y a beaucoup de libérators. On va juste prendre du coup les tempêtes. On va les mettre en un clic. On va, limite, il m'en faudrait un peu plus. Et si les unités avaient pu ne pas passer dedans éventuellement, là, j'aurais bien aimé. Ok, là, je suis un petit peu limité en pop. On va faire quelques pylônes. Et on va venir poser une B5. Niveau upgrade, ça arrive. Donc là, on va faire quand même pas mal de tempêtes, je pense. Est-ce que je peux attaquer par là, par exemple ? Ok, je vois qu'il y a des unités qui arrivent quand même par derrière, là. Ok. Il y a juste un cuirassé ici, concrètement. Ah, mais là... Il m'embête quand même pas mal. Bon, à la limite, je vais considérer que ça va aller. Et je vais tout simplement attaquer. Est-ce que je peux l'avoir, là, même si je l'attaque dans ses positions ? On va voir. Dans tous les cas, j'ai quand même une économie assez forte derrière qui peut faire une grosse reprod. Je le combats dans ses tourelles, là. C'est pas forcément très malin. Mais je fais confiance à mon économie pour gérer ça. Hop, alors est-ce qu'il va avoir le temps de se barrer ? Non, ok, je l'ai chopé. Donc là, mon armée, en fait, concrètement, j'ai quand même fait des dégâts plutôt sympas. Allez, on va tout envoyer là-haut. Moi, il faut juste que je continue à gérer ma macro. Donc là, on a un truc sympa. Les améliorations qui vont suivre. J'aurais peut-être pu faire deux noyaux. J'ai pas voulu trop me précipiter sur les upgrades. Mais en fait, je me rends compte que ça m'a un petit peu limité dans mon développement. Ok, j'ai pété sa base qui était quand même bien campée, là. Ok, il y a beaucoup de tourelles. C'est plutôt avec les tempêtes qu'il va falloir que je clean ça. Je vais continuer à en faire. Il faudrait peut-être une Sargate de plus. Bon, là, en termes de micro-gestion, c'est pas terrible. Mais on va dire que je compte plutôt sur mon écho pour le dominer. Et ça a l'air de pas trop trop mal marcher. Ok, il faut que je gère mes bases, là. C'est le plus important. Tac, ça, je peux mettre ça là. Lui, je vais le mettre. Cinquième position de caméra. Là, j'en ai deux en trop. Tac. Hop, ok. On va refaire sur la baie. Euh, ouais. Tac. Je vais arrêter d'envoyer mes unités crever une par une. Je vais plutôt préparer une vague. Vous allez là. On va se mettre quelques petites défenses au cas où. Même si là, a priori, je suis vraiment sur l'offensive à fond. Ok. Les améliorations, ça commence à venir. Là, en termes d'écho, je suis vraiment au-dessus. Je vais me faire quelques petits arc-contes. Toujours utiles pour gérer ces unités. Comment ça s'appelle, c'est les vikings, hein, qui peuvent un peu poser problème. Et qui sont souvent empaqués. Vous allez là. Vous, vous allez là. Vous, vous allez là. Et toi, tu vas là. Ok. Toujours gérer le remplissage des bases. On va se faire également quelques petits zélotes, histoire de pouvoir rush sur ces tourelles et ces tanks. On a vu que ça m'a fait des gros dégâts et que je ne les ai pas très bien gérés avant. Hop. On a donc la B6 qui est posée. Niveau des améliorations, on continue à se développer tranquillement. Là, je vais y aller sur un 2-cent de pop. Concrètement, je pense que ça va vraiment piquer. Je vais même y aller en prenant beaucoup d'unités terrestres. Et là, je pense qu'il y a des chances qu'on finisse là-dessus. Il ne faut pas que je le laisse trop se développer. Ok. J'ai mes 2-cent de pop, donc je vais y aller. Et il faut vraiment, voilà, continuer, ne jamais prendre la confiance et me dire que ce n'est pas forcément fini ici. Donc, toujours préparer la potentielle suite. Là, j'en ai d'autres trop. Il faut que vous allez sur celui-là. On va faire encore quelques petites défenses. Tac, tac, tac. On va plutôt faire du portail. On va dire que j'ai assez de Stargate. Tac. On va essayer une attaque un petit peu double avec les unités aériennes qui vont pouvoir attaquer par là. Et les unités terrestres plutôt sur le côté. Qu'est-ce qu'on fait un truc stylé, là ? Hop, on pète les tanks assez vite. Là, comme prévu, les Vikings qui fondent sous les arcontes. Ça, c'est vraiment nickel. Ok, alors là, par contre, sur le positionnement, il me met un peu au fond. Heureusement que j'ai quand même un gros avantage économique. Je vais tout de suite partir sur une reprod de Porto Nef. Alors, à part la Pop Max, normalement, je peux tenir à peu près sans trop de soucis. Tac. Il y en a encore un tank là qui nous embête. Et là, a priori, j'avance sur sa base et il ne fait pas grand-chose. Je vérifie toujours mon écho. Tac. Je l'ai des preuves en trop. Et il abandonne. Nickel. Donc là, on peut dire que je n'ai pas été très très bon sur les affrontements face à face sur la micro-gestion. Mais c'est sur la macro que je l'écrase, concrètement. Oula, il y avait un gros écart de cote. Je ne sais pas pourquoi. En termes de performance, je suis à 83 APM sur la moyenne de la partie. Bon, ce n'est pas énorme, mais c'est correct. Surtout qu'il y a eu des phases de macro assez lentes. Où il n'y avait pas forcément beaucoup d'affrontements. Ravitaillement efficace, je suis plutôt correct. Moyenne des fonds, je suis... On va dire qu'à la fin, comme j'étais full pop et que j'emmagasinais des ressources, ça fausse énormément cette donnée. Résumé des scores, bon, je suis devant sur à peu près tout. Et au niveau des graphes, on voit vraiment la valeur d'armée. Oula, après une première partie de partie où c'était à peu près serré, j'ai vraiment explosé par rapport à lui. Il n'a pas réussi à se reconstruire. Étant donné qu'en termes de taux de récolte des ressources, j'étais tellement au-dessus que c'est encore une fois, grâce à l'économie que je gagne. Aux améliorations également, il n'en a pas fait tant que ça. Alors que moi, à la fin, j'étais pas... Enfin, j'avais des unités qui étaient déjà bien balèzes. Et en termes d'ouvriers, voilà. Moi, j'ai réussi à maintenir une constante. Je suis monté à 77. Et lui, je n'ai pas arrêté de l'embêter dans le développement. Il n'a jamais trop pris sa B3. Ça, je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Mais voilà, pour cette petite partie qui était quand même plutôt sympa. Je m'attendais à avoir plus de cuirassés débarqués chez moi. Au final, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu quelques petits embêtements en bas à droite. Mais je m'attendais vraiment à des cuirassés qui se baladent partout et qui me posent des gros soucis. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.